... Voilà, donc, pour continuer dans ces assises, nous allons aborder la deuxième perle ronde, qui est le dispositif innovant pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants de l'automne. Donc, pour modérateur de cette grande ronde, Anne-Louis Giza, qui est vice-présidente déléguée de la vie étudiante et de la culture, et comme animateur, je vais prendre d'abord, M. Raymond Fondeville, qui est le PDG de la comprise François Fondeville, et comme il s'est présenté également, vice-président de la fondation universitaire. Nous avons ensuite M. Romain Pecchiot, qui est directeur de la CUSIP, la direction de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Nous avons ensuite un nom de l'isère. M. Georges Vira, le président de l'Omer, qui est ancien premier vice-président, pardon, M. le président de l'Université de Perpignan, et ancien médecin académique. Et nous avons maintenant M. Guy Dujol, qui est directeur du Pôle emploi. Voilà, M. Capdé, excusez-moi. M. Capdé, qui est président de la Chambre des Médiciers de l'Université de l'Omer. Bien, donc, comme l'a été déjà souligné, le contexte d'assertion professionnelle n'est pas évident, ni d'apprentissage national, ni d'apprentissage régional. Elle concerne deux mondes qui ont souvent été opposés. Si l'on fait une culture, un monde qui apporterait la connaissance, qui éduquerait l'individu, et l'autre monde apportant un métier, une vision beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus appliquée. Donc aujourd'hui, évidemment, l'opposition n'est plus d'actualité, fort heureusement. C'est tout au contraire, une réelle prise de conscience du nécessaire travail d'équipe à effectuer et à développer entre ces deux mondes qui se connaissent parfois assez mal pour améliorer justement l'assertion professionnelle des étudiants ou tout au moins, on va dire, des hommes, de manière générale. Avec des bénéfices attendus par les deux mondes et donc en fait une relation gagnant-gagnant qui est attendue. Deux items vont être privilégiés dans le cadre de cette table ronde au travers desquels les animateurs de l'atelier pourront nous faire part de leur analyse, de leur vécu et de leurs idées. Tout d'abord, en fait, le rôle et la place des professionnels au sein des formations et également, surtout dans leur conception et leur pilotage. Donc je pense que l'intro générale était à faire, en particulier pour avoir des regards croisés. Tout d'abord, du monde de l'entreprise, et je donnerai tout d'abord la parole donc à M. Fondville sur cet aspect et l'importance que peut revêtir l'insertion professionnelle en fait dans l'intérêt du territoire et ensuite le regard de l'universitaire avec donc la contribution de M. Riguillera en président en honneur de l'université. Nous aurons également un prévail, je pense, à l'intention de M. Catté qui en gros par son appartenance à la Chambre des métiers et de l'artisanat peut faire le lien en fait entre ce milieu académique et le milieu professionnel et en fin de rouges je vais répondre à M. Patiot comme directeur de la DOSIP et qui participe activement à la communication entre ces deux mondes et en particulier dans le cadre du bureau d'aide à l'insertion professionnelle existant à l'IPD. Et enfin, dans le deuxième item qui va concerner plus la formation continue ou la formation tout au long de la vie, on pourra se demander en fait quelles choses à mettre en place de manière innovante pour apporter des solutions adaptées à l'employeur, à l'employé mais également aux demandeurs d'emploi et donc là je pense que M. Dujol sera un bon interlocuteur. Donc je passe sans plus attendre la parole à M. Pondy. Ça y est, oui. Merci. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour participer à votre table ronde. Donc je dirais pour commencer, je représente bien sûr, je suis entrepreneur de métier mais je représente la fondation puisque j'en suis le vice-président. Alors, je crois que pour démarrer, ce qui est important, c'est d'expliquer les raisons qui ont fait que je me suis intéressé ou qui ont fait plutôt à cette fondation. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait un pont qui existe entre les deux mondes, c'est-à-dire entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise et je pense que la fondation permet cela. Donc c'est pour ça que quand j'ai été, quand on m'a proposé de rentrer dans la fondation, j'ai tout de suite accepté. Premièrement, parce que l'université, c'est un monde que je ne connaissais pas et deuxièmement, j'en ressentais fortement l'intérêt pour mon entreprise parce que je crois que ce qui est primordial, c'est que les formations qui vont être faites ou qui sont finalement données à l'université, il faut qu'elles soient quelque part, évidemment, qu'elles conviennent au futur au niveau d'entreprise. Donc ça nous paraissait évidemment important. Ensuite, chez nous, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on a toujours privilégié normalement je dirais l'alternance. Ce que je parle du principe aussi également, c'est que moi je suis dans un secteur, je parle un petit peu de mon secteur si je connais mieux, je m'excuse, dans le secteur du BTP et c'est un métier qui est évidemment, comme tous, mais c'est un métier qui est particulièrement difficile et pour lequel il faut être fait. Et je crois que ce qui est important aussi au niveau des études, quand on fait des études, premièrement, c'est d'avoir une idée en principe de ce qu'on veut faire. Donc je crois que ça, c'est au niveau du rôle de l'entreprise également, d'y participer par le biais de stages peut-être quand on est en scolarité ou autre, également de permettre aux étudiants ou aux élèves de voir si le métier dans lequel ils veulent aller ou en tout cas ou s'ils ne savent pas, de leur donner la chance de venir en entreprise pour voir, je dis, quelque part, si le métier ou de leur donner des idées quant au choix d'un métier. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi, c'est pour ça que cette relation avec l'entreprise me paraît primordiale, ce qui est important également, c'est d'expliquer aux futurs employés un petit peu les difficultés qui peuvent exister dans les secteurs. Alors évidemment, au niveau, il y a des secteurs qu'on dit bouchés, ça c'est, je pense que ce qui est important c'est d'être fait pour ce qu'on va faire, donc même si le secteur est bouché, ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas y aller, mais l'essentiel c'est de bien vérifier qu'on est fait pour faire ce métier parce qu'on ne peut faire bien évidemment simplement ce qu'on aime et pour lequel on est fait. Alors quand on a la chance, je dirais, quelque part de pouvoir aller en stage en entreprise et de regarder un petit peu ce qui se fait, ça permet, ça permet, je dirais, peut-être moins d'erreurs et en tout cas une meilleure carrière professionnelle. Ensuite, au niveau, je dirais, plus tard de l'alternance, nous on a appris personnellement beaucoup de gens en alternance, que ce soit d'ailleurs avec l'Université de Pervillons de Montpellier ou même sur Toulouse. Et ça, ça permet, je dirais, quelque part de former des gens un petit peu en respectant la mentalité et le savoir-faire et les méthodes de l'entreprise. Ça, ça me paraît aussi une chance extraordinaire. C'est finalement, ça nous permet de ne pas de tester, mais en tout cas d'une façon réciproque de venir travailler dans l'entreprise, de voir comment elle fonctionne. Former les gens, évidemment, c'est pas en profiter puisque pour nous c'est un investissement de former les gens, surtout quand ça dure deux années en alternance parce que c'est compliqué de faire quand même mon confiance à des gens qui vont être absents pratiquement la moitié d'année. Et par contre, ça permet, je dirais, d'être certain que les gens qu'on a formés seront capables, je veux dire, après, de s'intégrer soit dans notre entreprise et de toute façon quand on va assez alternant se passer à l'objectif vraiment de garder les gens ou évidemment et ou éventuellement à la concurrence. Et à un moment donné, je veux dire, que les gens ont les formes et puis après passent à la concurrence, quelque part, je trouve pas ça très grave parce qu'on peut en bénéficier nous aussi à d'autres moments. Donc je crois que c'est ce qui est important. Au-delà, je dirais, de l'intérêt de notre entreprise, juste de la seule entreprise, c'est l'intérêt, je dirais, de la profession et d'avoir des gens formés pour faire notre métier. Donc personnellement, je suis plus qu'intéressé, en tout cas convaincu par tout ce qui est, je dirais, alternance. On l'utilise beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui ont démarré chez moi notamment il y a une dizaine, une quinzaine d'années, certains sont dans des postes de responsabilité, même dans les postes de direction au niveau d'entreprise, ce qui est pour moi personnellement une réussite. Donc à ce niveau-là, je suis complètement convaincu. je vais peut-être discuter un petit peu loin sur le premier thème. Je vous remercie. Moi, comme je vous ai été vendre à l'universitaire, je me méfie de moi, je suis bavard comme universitaire, je vais essayer de me réfréner. Il y a des années, il y a beaucoup d'années, le grand ministre des députés de Vénégovois, qui m'honorait de son amitié, me demandait des conseils sur ce thème. Je lui disais exactement la même chose que ce que vient de dire Fort-de-Ville et ce qu'a dit Jean-Claude tout à l'heure. Le temps a passé, on se pose encore les mêmes questions. Comment se fait-il que les choses n'est pas suffisamment avancées pour qu'on évite définitivement de se poser la question à oui, mais quand on finance la recherche fondamentale, on néglige la recherche appliquée et réciproquement. Décidément, ce pays est un pays de manichéisme. je voudrais aussi parler de quelque chose si ça ne nous plaît pas, tant pis, ça m'est égal. Ce pays qui finance, à qui on ne va de financer à tout va, ah mon Dieu, c'est facile les écartations, a plus de 1800 milliards de dettes publiques, plus de 70 milliards de déficits de commerce extérieur et un déficit public, ce qui n'est pas la même chose que la dette publique, qui pose beaucoup de problèmes. Ce pays, donc, une trentaine de milliards formulez le gouvernement si je me trompe, à la formation professionnelle. 10% après, de cette somme, va au chômage. Que devient le reste ? Il y a quand même des choses qui sont extraordinaires. Il y a dans ce pays 1244 agences d'État que vient de révéler dont l'inutilité ou la quasi-inutilité vient d'être révélée. par l'inspection générale des finances, comment se fait-il qu'on ne pose pas ces questions ? Alors, si on veut financer la recherche appliquée, je suis d'accord, la recherche en avant d'âge, je suis d'accord, l'une ne va pas sans l'autre. Encore faut-il avoir les moyens. Et pour avoir les moyens, qu'est-ce qu'il faut ? De la production, on en déplaise aux vieux incantateurs, de la production, de la prospérité, et ce n'est qu'à ce prix qu'on finance le service public, qu'on finance la recherche, et qu'on finance le chômage. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des pays où il n'y a pas de chômage ? Alors, on me dit, c'est la culture, c'est pas notre culture. Le grand sociologue Raymond Boudon dit, l'argument de la culture, c'est de la paresse d'esprit. Alors, on a l'impression, quelquefois, que dans ce pays, où effectivement, on a l'habitude de se répandre des sangles sur la terre, ou bien alors, d'exalter nos qualités exceptionnelles, peut-être devrait-on simplement se poser la question, on peut se demander si l'adage n'est pas, en regardant ce qui se fait de bien ailleurs, et faisons le contraire. Un modernitaire chinois, je ne sais plus lequel, Ben Siaopi, a dit, qu'importe la couleur du chou, qu'il soit noir ou blanc, on veut qu'il attrape les souris. Enfin, tout de même, indépendamment des problèmes de santé, si le problème numéro un est le problème du chômage, et je crois qu'il l'est, nous avons le chômage important, même les Etats-Unis, dont on se félicitait qu'ils aient un chômage important, viennent de ça à 7,8. Il y a tout de même en Europe des pays où le chômage n'existe pas. À 5% de chômage, le chômage est inexistant. L'Allemagne, mais l'Allemagne, c'est le diable, et les pays standardis qui ne sont pas le diable, et qui ont une prospérité qui quelquefois fait rêver. Mais ce sont des petits pays, n'est-ce pas, alors que nous, nous sommes un grand pays, mais tant que nous ne ferons pas le nécessaire, et il semble que le gouvernement est en train de prendre des mesures qui vont dans le bon sens. J'espère qu'il va continuer. qu'on peut devenir, je connais très bien François Hollande, qui est un ami de longue date, puisque nous étions ensemble, a pu lui comme apprentis par l'antenne et moi, pour les réunions. Il est tout à fait capable de devenir un homme d'État. J'espère qu'il le voudra. Il le veut, j'espère qu'il le voudra. Mais c'est à ce prix que la France soutenira de l'envière, et qu'on en finira après que c'est j'aime pas parce que c'est j'ai des gars qui sont l'ordinaire de l'Ontario. Excusez-moi, le bonheur est un peu lourd. Peut-être des réflexions, des idées dans la salle quant à la place de ces professionnels dans les formations. en lequel on en avait un peu discuté pour en particulier leur faire prêter on va dire trois images particulières. Tout d'abord celles évidemment de l'acteur dans les formations aussi bien dans leur mise en place que dans leur pilotage mais également dans un rôle de guide qui pourrait être un rôle de parrain j'allais dire au contact des étudiants et ensuite ce rôle de maître de stage d'employeur potentiel. Je suis à la fois élu à la ville avec mon ami Jean-Marc Pujot que je vois dans la salle et mes collègues mais aussi à la bio mais je suis là aussi parce que je suis très actif dans l'association des anciens élèves d'une grande université qui a pour habitude ancienne d'avoir un corps professoral composé à 70% de professionnels et à 30% seulement d'universitaires au sens strict. Bon, alors je ne peux pas vous provoquer mais cette grande université elle a une autre caractéristique elle a un taux de placement des jeunes diplômés à 9 mois qui est au-delà de 93% un tout placement dans le monde du travail. Cette université ce grand université à sélection c'est Sciences Po Paris. Donc je ne veux pas corréler la proportion de professionnels des enseignants au sens classique avec le résultat mais je dirais que c'est quand même une piste de réflexion qui peut être peut-être un peu défrichée. Après il y a un autre remarque sur la formation et sur le tissu économique je dirais. C'est excellent que le vice-président d'une formation universitaire soit un grand entrepreneur local. Je trouve que c'est une bonne piste non seulement de réflexion mais d'action et je crois que des possibilités sans doute de réflexion aussi serait celle de voir les dispositifs à mettre à l'oeuvre j'ai lu que c'était un des items d'ailleurs des assises les dispositifs à mettre à l'oeuvre pour les étudiants en situation économique difficile je pense bien sûr aussi les dispositifs existants dans la grande école d'origine mais localement j'en avais parlé un petit peu avec Fabrice Lorraine et je crois qu'on pourrait peut-être en parler avec la fondation mais je ne sais pas c'est pas vraiment son rôle simplement pour dire qu'il y a des étudiants en particulier dans les quartiers nord où moi je suis assez impliqué en tant qu'élu local je rencontre des étudiants de votre université qui sont en situation très précaire très très précaire et bien entendu c'est pas très facile pour leur travail universitaire bon j'en connais qui font des heures et des heures de travail par ailleurs je pense qu'on soit mes règles donc chacun se brouille mais tout ça peut-être qu'on pourrait affléchir un petit dispositif qui permettrait aux entreprises locales d'aider les plus méritants mais vraiment sur les critères de mérite quand même un de travail dans leur parcours y compris dans une dimension financière et ensuite aussi surtout ne pas perdre de vue qu'un petit dispositif supposerait un retour de leur part pour s'impliquer aux entreprises locales dans le tissu économique local et peut-être d'ailleurs que ça serait la clé de leur insertion professionnelle voilà je sais qu'il y a déjà des choses qui se font mais peut-être systématiser ça et peut-être le faire à la plus grande échelle je suis moi à l'institution si vous voulez qu'on en parle voilà merci de votre attention l'intervention peut-être d'un étudiant pour avoir Jean-Christophe Barban je suis ancien directeur Jean-Christophe Barban je suis ancien directeur de l'institut régional du travail social de Lucie de Perpignan un chercheur associé à l'université de Perpignan simplement un petit clin d'œil à un dispositif qui a été mené par l'université de Perpignan depuis maintenant 8 ans nous co-diplomons avec l'université de Perpignan à la fois des étudiants de travail social et des étudiants en soins infirmés à travers des titres professionnels et des titres universitaires nous arrivons à l'issue de ce dispositif à une double certification ce qui leur permet de s'inscrire durablement dans le paysage professionnel et ça à niveau licence et à niveau master sur le dispositif et de repérer nationalement et à montrer sa solidité donc à la fois il y a bien sûr l'articulation entre l'information professionnelle d'un côté le milieu professionnel et les milieux académiques je crois qu'il y a vraiment un déclosement à continuer à produire et nous nous avons montré que c'était complètement compatible Merci Peut-être un petit moment M. Cadet Bien Quel est ce que dit M. Régard Je ne vais peut-être pas être à son niveau je vais essayer de parler des métiers Ce n'est pas difficile ça fait que l'avant-t'in de travailler de l'arrivée si je n'étais pas fait je veux le dire Permettez-moi de saluer l'arrivée du maire de Perpignan M. Lamar Kijan Tout d'abord je fais une réflexion d'ordre général sur la création d'entreprises et notre difficulté à rendre les grandes entreprises en France Alors si on regarde bien ce qui se passe pour la création d'entreprises aujourd'hui 90% des entreprises en France ont moins de 10 salariés alors pourquoi 80% d'entreprises en France sont moins de 10 salariés parce que notre système éducatif disons je ne mets pas l'université dans le lot mais notre système éducatif fait en sorte qu'il y a une grande partie des gens qui vont devenir chers d'entreprises qui passent dans un système d'apprentissage mais malheureusement ces gens qui passent dans un système d'apprentissage sont des gens qui sont rejetés de l'éducation nationale et parfois de conséquences qui n'ont pas une capacité d'esprit à développer l'entreprise au-delà d'un certain niveau et résultat des courses il y a des ans beaucoup dans notre plan en France alors que dans d'autres pays il y a d'autres systèmes et les entreprises arrivent à grandir alors pour pallier à ce problème qui me paraît évident en fait nous il y a longtemps que nous sommes dans le milieu artétal donc nous constatons les difficultés nous voyons très bien que nombre de personnes qui viennent s'installer ou créer leur entreprise le font par défaut et donc quand il y a le fond par défaut c'est parce qu'elles n'ont pas eu d'informations suffisantes ou que le nombre ne sont pas universitaires justement parce que les universitaires ne le font pas alors pour pallier à ce problème il faudrait que l'intégration des jeunes se fasse bien avant l'université dans les entreprises par l'âge d'avance comme l'a dit mon ami Raymond fond de ville comme ça se fait dans d'autres pays puisque en fait tout à l'heure j'ai écouté la dame qui a créé sa entreprise et qui disait créer sa entreprise c'est un grand saut à faire évidemment c'est un grand saut à faire quand vous allez dans l'inconnu et vous êtes dans l'inconnu parce que vous n'avez jamais été confronté vous n'avez jamais été mis dans le milieu de l'entreprise enfin tout au moins pas suffisamment pour comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'entreprise pour vous intégrer et donc à partir de là créer sa propre entreprise c'est un grand saut pour ma part si mon père n'avait pas eu une petite entreprise je ne me serais jamais installé je n'aurais jamais créé l'entreprise je l'ai créé parce que je connaissais le milieu et parce que j'ai pu en connaissant le milieu avoir le filon pour créer l'entreprise et donc je pense que le grand problème aujourd'hui chez nous c'est justement cette intégration d'entreprise alors tout n'est pas perdu évidemment on peut très bien faire cette intégration à partir de l'université c'est un peu tard on connaît que c'est un peu tard mais ça se fait donc d'autre part nous avons concrétisé la mise en relation de la chambre d'études des artisans et de l'université entre des artisans qui voulaient accéder à un diplôme universitaire et l'université qui leur permettait d'avoir ce diplôme universitaire donc nous avons eu trois sessions qui ont été réalisées qui ont permis à nos artisans ou à leurs conjoints ou à leurs salariés d'obtenir un diplôme pour gérer l'entreprise à l'inverse ce que nous pensons qu'il faut faire et que nous allons faire d'ailleurs avec l'université de Perpignan nous allons dans les pays c'est de prendre à des étudiants ou qui en cours d'études ou qui pour des raisons ou pour d'autres décroche de la phase d'études universitaires en gestion d'entreprise de les former d'un métier ou un secteur d'activité pour que à leur tour ils puissent eux reprendre une entreprise artisanale et la développer je rappelle qu'aujourd'hui nous avons inscrit au répertoire des métiers 11 500 entreprises artisanales et que dans les 5 ans à venir 10% de ces entreprises seront à reprendre et sur le temps de 10 ans c'est 30% et que si rien n'est fait et bien sûr sur ces 30% il y a la moitié qui ne sont pas reprises donc il faudra recréer mais malheureusement elles ne sont pas recréées dans les bonnes conditions alors que là il y a un potentiel tout à fait important qu'il faut exploiter alors je voudrais quand même remercier le président Loreté avec qui nous allons commencer à travailler et avec lequel nous allons mettre en place ces formations qui j'espère sont efficaces pour les étudiants aussi bien que pour les entreprises parce que nombre d'entreprises ne trouvent plus de repreneurs parce qu'il y a un manque évident de compétences professionnelles au niveau de la gestion de l'entreprise non pas au niveau du métier et je pense que l'association des professionnels et de l'université c'est un premier pas qu'il faut faire et il faudra aller bien plus loin à mon avis mon point de vue sur ce sujet je vais passer maintenant la parole à Romain le directeur de la DOSIP qui est donc au centre de la problématique de l'insertion professionnelle et justement de ce lien à faire entre le milieu académique et le milieu de l'entreprise pour continuer sur cette thématique de l'innovation dans l'enseignement supérieur pour gagner le pari de l'insertion professionnelle pour ma part j'ai l'intime conviction mais j'ai pu comprendre qu'elle était largement partagée aujourd'hui et qu'il fallait que l'université en tout cas l'enseignement supérieur sache adapter son offre de formation au monde socio-économique qui l'entoure et à celui de son territoire et bien entendu les entreprises et je pense que la première chose à faire à l'avenir c'est de réfléchir à des formations qui répondent à des métiers des formations d'enseignement supérieur qui répondent à des formations à des compétences pardon à des métiers que ce soit du DUT jusqu'au doctorat et que cette réflexion soit faite en partenariat avec le monde socio-économique en particulier les entreprises mais également avec le DUT et le DUT et on a besoin ça a été dit tout à l'heure dans la table ronde précédente par le professeur Claude Combre on a besoin là également de jouer sur la dynamique des groupes et on a besoin de se connaître les uns les autres pour que l'on puisse créer une formation permettant à nos étudiants de savoir où ils vont de s'étaloir pendant leur formation et de pouvoir s'insérer de la manière de plus s'étaloir après l'université on va retrouver on va retrouver cette logique également dans le cadre de la formation continue c'est à dire dans le cadre de la formation tout le monde pour cette deuxième thématique je vais le dire rapidement à moins qu'il y ait des remarques ou des idées dans la salle sur la classe des professionnels dans leur formation donc je parle assez fort pour ne pas avoir besoin de micro je pense que ce que dit au même c'est ce qui a été dit aussi par Gérard qu'elle dit c'est peut-être un peu plus important et quand nous enseignants-chercheurs nous mettons en place des formations justement et les prochains contrats de l'université pour les nouvelles formations pour des formations il est vraiment bon de demander aux professionnels auxquels sont de réfléchir avec eux sur les métiers d'avenir parce que c'est ça aussi qui est important il ne faut pas vous voyez ce que dit par exemple Gérard Caldé c'est absolument essentiel parce que c'est là pour l'avenir aussi à la fois du territoire mais aussi de nos étudiants qui peuvent trouver des débouchés véritablement concrets et peut-être que là par ce biais-là l'université et l'entreprise se rapprocherait énormément donc en invitant les professionnels à réfléchir avec nous sur les teneurs de certaines nouvelles formations sur des prix complémentaires à apporter pour les masters particulièrement et des choses qui soient utiles et en relation avec l'avenir des professionnels le galique que je suis a envie de dire aux étudiants et aux enseignants ce que les gens font eux n'ayez pas peur Pépinien est une petite université il y a de la recherche est-ce que vous savez qui est Florent de corps spécialiste mondial de la vie d'art de la vie d'art entre autres gens qui a sauvé je ne sais pas combien de milliers de personnes qui travaillent à un très haut niveau sur le génome et donc ils sont de Pépinien alors Pépinien est une petite université et il y a des résultats qu'on va dire à l'épreuve maintenant quand je dis n'ayez pas peur n'ayez pas peur de vous arrimer à Montpellier Pépinien peut vivre mais elle peut s'arrimer à Montpellier sans avoir peur d'être dissoute dans Montpellier Montpellier ne la mangera pas pas plus que les chères d'entreprise ne mangeront l'université quand j'étais président de cette université dans l'ensemble des scoles on me disait en 70 tu vends l'université au capitalisme c'est malheureux le capitalisme n'en veut pas et on lance oui mais amenez les chères d'entreprise dans vos instances ouvrez leur une porte allez chez les chères d'entreprise ne faites pas des réunions à 3h de l'après-midi allez le soir à 10h avec eux discuter travailler ils ne peuvent pas venir à des heures couvrables évidemment les professeurs de l'université et de la parole et de l'association mais ils ont plus de temps trouver des structures de rencontres c'est quand même facile comment se fiche qu'aujourd'hui encore on en parle alors qu'on en parle les gens du temps de Bérégo et que je disais à Bérégo à Pierre une seule réunion par an sur la rencontre d'université entreprise avec des blablas dans une journée ça ne suffit pas ça dure encore l'issue de faire absolument sinon on ne s'en sortira pas une sorte de osmose entre les deux est nécessaire sans que personne y perde comme on dit bêtement son âme mais au contraire tout le monde y gagnera cette université de Perpédia a croyez-moi si elle ne se dénonce pas pour parler également de vos jours de l'antenne elle ne vérira pas à travailler avec nos péliers en bonne intelligence si elle voit la gueule président le CEPI ça ne l'empêche pas d'avoir une liberté de manœuvre qui s'y est à toute une université pleine et entière mais il faut faire des groupes comptables et avoir des objectifs au meur sinon effectivement ça pose de leurs problèmes on va se proposer on se propose déjà la compétence de la CEPI effectivement avec qui nous travaillons mais également le comité de pilotage du BIFB qui est un organisme qui est un organisme de l'université au sein duquel on travaille sur la rencontre entre l'université et l'enseignement supérieur ses formations et les besoins du société deux choses importantes à mon avis également à développer ça a été dit l'interlocuteur l'alternance on reviendra après sur le cas d'accord et l'entrepreneuriat l'université doit être aussi la place le lieu sur son territoire où l'on développe le dynamique d'entrepreneuriat Juste un point peut-être à développer éventuellement si vous aviez quelques idées je reviens donc à l'intervention des professionnels dans les formations non pas seulement leur intervention en tant qu'on va dire enseignant actuel mais plus dans leur dimension de guide et de parrain pour les étudiants donc effectivement ça c'est un point qui est extrêmement important c'est que bien souvent l'étudiant en fait n'a pas vraiment déjà une idée concrète du métier qui peut l'attendre des possibilités de métier mais également un manque de confiance et une grande peur du milieu professionnel et je pense effectivement le professionnel dans sa dimension de parrain donc de rencontre vraiment humaine avec les étudiants a beaucoup apporté aux étudiants la connaissance du milieu professionnel pas de parrain au sens C'est celui-là du tel mais qui c'est qui a fait mon tout à l'heure j'entendais les spécialistes des sciences humaines couvrir au cahier de Doléas il y avait d'ailleurs de voyant des individualités qui c'est qui a fait mon plénier à côté de Georges Frèche c'est Raymond Durand un professeur de géographie c'est lui qui a fait mon plénier alors il y a de l'espoir aussi pour les sciences de moi ce terme ne plaît pas les sciences ce terme ne plaît pas même en politique le professionnel dans sa qualité on va dire d'éventuel employeur ou être de stage permet peut-être justement d'aborder le deuxième point parce que je pense qu'on a tous très envie d'en parler donc la formation continue et la formation tout au monde la vit d'après ce qui s'est dit on aurait peut-être tendance à croire que l'université a des obligations exclusives je vais dire vis-à-vis des entreprises donc à adapter ses formations pour permettre aux entreprises ensuite de récupérer entre les étudiants de former plus adaptés à leur métier donc dans le volet formation continue je pense que là la notion vraiment d'échange va être plus évidente c'est-à-dire que là l'entreprise le salarié l'employeur a tout intérêt à trouver dans l'université des possibilités donc de former ses employés donc dans la formation continue évidemment on va avoir un volet plus assez classique mais je pense ça va amener à réfléchir sur une restructuration de l'offre également et puis de la logistique permettant justement de proposer une formation continue plus ou moins régulière ou plus ou moins ponctuelle aux entreprises aux employeurs aux salariés et c'est là qu'il y a peut-être un gros travail on va dire d'enseignement innovant à effectuer et dans ce sens je pense que le projet en particulier Miro donc qui a été décroché par l'UPVD est un beau modèle c'est-à-dire un modèle on va dire de transdisciplinarité mais également on va dire de pont entre la formation initiale classique et puis de la formation continue de différentes sortes également un pont entre un enseignement classique et un enseignement qui pourrait se faire à distance et donc être plus adapté aux demandes d'employeurs salariés par exemple mais également donc évidemment formation continue pour demandeurs d'emploi également et là il y a certainement beaucoup de choses à faire pour améliorer les choses et permettre en particulier aux demandeurs de formation continue d'y accéder beaucoup plus facilement et surtout en termes de finance monsieur du joël peut-être bien moi je m'occupe après l'emploi essentiellement de la formation de demandeurs d'emploi vous avez dit la formation continue parfois continue alors pour moi la formation continue elle doit être réellement continue la formation c'est un outil de sécurisation des parcours dès qu'on est plus intéressé par la formation bien forcément quand on se retrouve face à l'accident de chômage on se retrouve en grande difficulté donc la formation est un outil auquel on doit penser tout au long de la vie professionnelle et je dirais même pour subir malheureusement le chômage de masse qu'il faut anticiper sur son insertion dans le marché du travail donc c'est plus qu'important bien sûr que l'information soit tournée vers le monde professionnel mais aussi que l'information sur ce monde du travail soit très présente auprès des étudiants pendant leur cursus et c'est dans ce sens d'ailleurs que nous avons signé Pôle emploi avec le président de l'université nous avons signé une convention qui permet d'apporter cette information et notamment en particulier sur le monde du travail au sens large puisque c'est le monde du travail européen mettre à disposition des étudiants les offres d'emploi mais aussi les offres d'emploi dans toute l'Europe il y a un certain nombre de freins à l'emploi des étudiants mais ce que je constate déjà c'est que ceux qui sortent diplômés des niveaux 1 2 et 3 au bout d'un an après leur inscription à Pôle emploi donc il y en a quand même on peut le penser un certain nombre qui ont trouvé du travail et qui n'ont pas eu besoin de venir chez moi donc sur l'ensemble des moins de 30 ans pour être assez large et englober toutes les personnes qui sont sorties d'un cursus universitaire et qui ont eu besoin de Pôle emploi et bien on s'aperçoit qu'au bout d'un an 80% se sont reclassés alors qu'en moyenne surtout les publics de moins de 30 ans et bien on est bien au-dessous de ce chiffre c'est-à-dire qu'on est à 60% donc évidemment que la formation qu'ils ont eu à l'université leur a servi pour se reclasser mais pour mettre toutes les chances de son côté il faut nécessairement travailler en amont cet aspect-là savoir comment se vendre sur le marché du travail faire toutes les démarches nécessaires pour apprendre à rédiger un CD ça a l'air basique mais néanmoins nous trouvons dans les publics que nous accueillons à Pôle emploi des jeunes qui sont de très bon niveau mais qui par rapport à la gestion qu'ils doivent avoir de leur démarche d'insertion sont complètement perdus donc ça c'est une démarche importante anticipée pour préparer son insertion et ensuite bien sûr la formation c'est tout au long de la vie alors quand nous avons des demandeurs d'emploi qui viennent avec comme je le disais quelques fois un bon niveau et qu'on fait un diagnostic de situation la première étape c'est bien ça parce que faire de la formation pour de la formation c'est complètement ridicule pardonnez-moi l'expression et ça ne mène à rien surtout dans un département comme le nôtre un département comme le nôtre où le marché du travail en termes d'offres d'emploi c'est 65% des intentions de recrutement qui sont à caractère saisonnier donc évidemment si on ne prend pas en compte les besoins des entreprises du département et bien on peut nous faire des formations ça ne mènera à rien donc un diagnostic c'est impérativement nécessaire ce diagnostic il doit être partagé avec la personne et là aussi il faut qu'on les prépare quand ils sont à la faculté à avoir une ouverture d'esprit parce que si j'arrive avec une vision toute faite de ce que je veux faire sans tenir compte du marché du travail et que j'ai en face de moi un conseiller un conseiller à l'emploi qui dit non c'est pas possible vous allez vers l'échec ensuite une fois qu'on a déterminé à partir du niveau à partir du diplôme qu'on a obtenu les métiers vers lesquels on peut se diriger qui correspondent au marché du travail à ce moment là il faut voir quels sont les freins pour les faire tomber c'est vrai bien souvent on a le premier des freins c'est l'inexpérience donc déjà être en entreprise tout au long du cursus me paraît être essentiel la deuxième chose donc pour l'inexpérience nous avons des outils qui sont là parce que on peut avoir travaillé pendant son cursus et connaître un peu l'entreprise le monde de l'entreprise par contre on ne va pas connaître les valeurs de l'entreprise dans laquelle on vient pour laquelle on vient solliciter un poste auprès de laquelle on va vendre son savoir et donc c'est important aussi que de pouvoir proposer à cette entreprise une période dite de formation préalable au recrutement qui va permettre de connaître ce qui est l'essence même de l'entreprise son organisation ses valeurs et permettre de s'adapter pleinement au poste et à la suite de quoi on va pouvoir bénéficier soit d'un contrat déterminé soit d'un CDD de l'enturé donc il existe des outils il existe des outils aussi pour des gens qui après leur cursus sont complètement en décalage avec le marché du travail et qui bien au moins ont la nécessité de travailler et bien souvent on ne sait pas vers quoi se diriger donc nous avons aussi des démarches d'accompagnement pour élaborer le projet d'accès à l'emploi nous avons une plateforme de vocation qui permet de déterminer les aptitudes d'une personne diplômée ou pas à exercer à acquérir les actes métiers qui vont lui permettre d'être d'être recruté donc il existe tout un panel de services qui permettent l'insertion néanmoins pour moi il y a deux choses importantes à anticiper et surtout penser à la formation tout au long de la vie et c'est un défi pour les salariés et pour les chefs de l'autopie alors en tant que le cabinet d'avocat nous a donné la faculté était portée sur notamment la formation professionnelle on observe que quand on sort de la faculté et qu'on mange dans la vie active on n'imagine même pas que la formation continue soit faite par l'université et j'en veux pour preuve que dans le domaine qui est le ministre de la fiscalité et du droit des affaires on a même vu la plus grande organisation de formation à la matière les côtés en groupe donc ils ont gagné quand même beaucoup d'argent et quand on voit leur organisation pour la formation continue et leur offre on n'y voit que des professeurs d'université donc je pense que le fond du problème c'est l'organisation l'université je vous le dis tout à l'heure il va passer 40 ans à être étiquée parce qu'il y a une université au capitaliste je crois que l'université est vécue par le monde entreprenariat moins maintenant il y a deux à vingt ans comme étant un élément à part il y a des sacs de l'université et qui surtout ne se salissent pas les mains en s'occupant de la vie des entreprises aujourd'hui ça a complètement la formation continue aujourd'hui que ce soit dans le domaine de l'université ou alors dans le domaine médical j'ai un de mes parents qui a eu l'idée de qui est médecin lui-même de montrer une affaire de formation continue en matière médicale et où l'université est bien rencontrée en salle de formation de l'université on voit là que l'université excusez-moi d'être critique n'a pas su se positionner sur un marché un terme horrible mais il faut l'utiliser qui est celui de la formation continue et de la formation de l'université et on va chercher ailleurs une organisation qui en définitive cette organisation travaille qu'avec les professeurs de l'université c'est une contradiction quand même extraordinaire alors on va venir traiter et je pense que tout est dans la méthode d'organisation dans le schéma d'organisation on est trop enfermé dans les universités on est trop enfermé et c'est vrai que l'on peut l'être dans certaines domaines que l'histoire de l'art on peut l'être c'est un travail beaucoup de fait différent mais quand on est sur la recherche de l'emploi à la sortie d'une globe du univers c'est que l'observation du jaune me fait rappeler un fait extraordinaire qu'il avait besoin de l'avoir un père en matière fiscale par l'atelier j'ai rencontré un jeune homme pas de plus dix très brillant et qui me disait mais moi je ne veux faire que des fusions acquisitions en matière fiscale alors des fusions acquisitions en matière fiscale doivent s'en faire propre avant dans les périodes orientales quand on le fait fiscaliste c'est un fait finiant il faut être capable de faire éventuellement des unions et des déclarations de dépôt des retraites et d'écouter le petit contrôle du fiscale du commerçant de l'artisan on est obligé de faire ça parce que c'est comme ça et je crois que cette relation forte entre nous le monde du travail et de l'université qui est pour moi l'élément très congruant dans l'avenir des formations de l'université je crois que l'essentiel aussi c'est d'avoir une formation générale de base de bon niveau parce que si on n'a pas on peut faire après toutes les formations que l'on veut derrière et ça à n'importe quel niveau que ce soit au niveau de l'apprentissage de voir au vert au CV20 les épaules je crois que la base c'est d'avoir un niveau de base qui permette après d'évoluer et ça c'est un des gros problèmes qu'on rencontre le niveau en France aujourd'hui n'est peut-être le niveau de base c'est-à-dire que ce niveau de base soit universitaire ou général je le considère qui est très élevé le point de base qui a perdu l'appréciation au métier on prend des exemples précises mon neveu il a fait philo il était très brillant sans que au lieu de présenter le café de philo il a repéré à passer du moins à 4 ans aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait il est de la maçon c'est la qualité c'est un peu d'accord c'est un peu c'est un peu ma belle fille qui tenait 20 élus que lui 20 élus que lui elle a la passion sur la plateforme philo elle est 32 philo elle a un an et c'est ça le point de vue dans le métier du mois que je connais au bien j'ai vu le pas de plus 15 d'autres en son par etc etc mais il faut faire un métier et ça il faut être capable de l'exprimer c'est ça qui est compliqué le tout pour l'exprimer il est bon vous n'en devriez pas moi monsieur le maire je repasse ce que disait monsieur Courneville bon ou pas bon il est bon il est indispensable parce que ça donne une intelligence une souplesse de l'esprit que les chefs d'entreprise ne récusent pas justement à ce sujet je voulais dire que je ne fais pas qu'il y a tout ça mais à l'entreprise c'est que j'ai appelé tout à l'heure de moins de 10 salariés avant de d'être le chef de la chambre de la université et à l'éducation je n'ai pas parce que ce que j'ai été ce qu'on a besoin pour les employeurs c'est nous amener les employeurs c'est bien de le dire bon j'ai un niveau je ne fais d'accord monsieur le maire parce que en fait on n'a pas vraiment ce niveau là on a un niveau assez très élevé certainement sauf que les jeunes qui repènent dans les petites entreprises sauf que je l'ai dit tout à l'heure les jeunes qui eux ne sont pas au-dessus je pense qu'on les a essayé d'embrer souvent on revient à l'université on a besoin de ces universités pour relever ce niveau là pour pouvoir vous envoyer vos employés qui seront nos futurs entrepreneurs qui seront les futurs entrepreneurs on a vraiment besoin de ça je veux dire que je suis aussi d'entrepreneur je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas sur ce que tu dis c'est que les problématiques que l'on rencontre nous on a la chance d'être dans un secteur où on peut évoluer à un terme où on peut faire de la formation continue ou même de la formation je dirais tout simplement de l'entreprise en reprenant grâce à ce qu'on voit des gens avec les carottes ce qui doit être un frein à un moment donné c'est une mauvaise formation de base c'est-à-dire que si on n'a pas un minima et ça à n'importe quel niveau je dirais après ça peut être un niveau universitaire ou même un niveau scolaire si on n'a pas des bases d'une formation on ne pourra pas évoluer dans l'entreprise et ça c'est un frein combien de personnes n'ont pas pu évoluer je dirais parce qu'elles n'étaient pas assez formées alors après évidemment il y a différents niveaux on parlait de Sciences Po et après Sciences Po qu'est-ce qu'on fait je veux dire si ce n'est qu'on est capable de faire beaucoup de choses mais rien de précis et ça je crois que cette capacité d'adaptation qui est aussi ce qui compte c'est l'intelligence je crois que la formation de base il ne faut pas il ne faut pas l'ignorer mais dans une carrière justement qui peut évoluer ou peut-être alors nous c'est pas le cas dans notre département on va pouvoir faire plusieurs métiers ou en tout cas évoluer au niveau de l'entreprise si on ne l'a pas ne permettra pas je veux dire aux gens d'évoluer et de s'adapter au marché du travail si jamais malheureusement à un moment donné il y a une rupture quelque chose dans sa vie on va changer de secteur je crois que ça c'est primordial alors moi je trouve une formation de base c'est l'essentiel et l'université n'est pas pour créer des travailleurs des gens qui vont aller travailler c'est différent mais c'est ça que le monde d'entreprise doit comprendre aussi on leur apprend à s'adapter et on leur apprend un métier on leur apprend à s'adapter à l'éducation alors moi je trouve que peut-être qu'il n'aurait pas eu un petit point d'accès les deux qui sont en train de se rejoindre dans la discussion et la formation tout au long de sa vie c'est essentiel maintenant parce que les générations qui arrivent et même déjà de ma génération on n'a plus même en forme tout au long de sa vie les sociétés s'arrêtent ferment et on voit bien pas mal de grosses entreprises sont en train de fermer comme PSA et tout et des gens qui ont fait tout le temps la même chose ils sont inadaptés à travailler sur autre chose et ils font un tour de la danse pour les faire travailler et je pense à des choses comme des formations de la langue on peut croire peut-être aller travailler à l'étranger ça en le fait pas sur une nouvelle technologie aussi l'université peut emporter ces formations sur la technologie quand on achète alors je vais faire un truc imagé de quoi que quand on achète un téléviseur on paye pour son blociflage alors une personne n'est pas une marchandise parfois certains entrepreneurs les prennent pour tels mais je veux dire qu'il faut aussi il faut aussi concevoir qu'on utilise on emploie quelqu'un qu'on le forme tout le monde ça dit bon si un jour ça doit s'arrêter que lui-même puisse rebondir et partir ailleurs et donc je pense qu'il faut une multiplication au sein de l'université de toute façon quoi qu'il arrive c'est une ouverture spirituelle c'est une richesse ça permet de s'adapter on l'a dit plusieurs fois j'ai toujours l'exemple des bombes jusqu'au bout en scandinavie qui vont passer des diplômes versés pour leur comptabilité pour la gestion parce que je serai place à leur compte et en même temps ils font des affidots ils font d'autres choses qui enrichissent les personnes donc la formation continue alors moi je saute d'un coup à l'autre mais je n'aurai plus une intervention la formation continue je pense que c'est essentiel et qu'elle est ignorée et quand j'entends je ne sais plus comment ça fait vous là qui vous êtes que on y arrive par échec vous avez totalement raison moi je suis ce pur côté-là moi j'étais complètement j'étais j'ai passé du bateau qui peut m'aider en chambre du soir grâce à la formation continue et à une époque on croit que c'est à peu près à des niveaux de prix acceptables c'est en train d'être profilisé et c'est en train d'être restreint de plus en plus donc redonner l'aide ou les finances à l'université de le faire est abordable à tout le monde ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et attention et je terminerai là-dessus attention de ne pas créer donc c'est bien de s'adapter à l'entreprise par rapport au diplôme mais attention de ne pas créer dans plus de diplôme d'entreprise parce que les personnes qui après ne réussissent pas à intégrer en public c'est pas là-dessus à se dédapter parce qu'elles ont fait tout cette formation-là donc il faut quand même qu'un somme général je suis d'accord mais ça c'est les risques c'est les risques qu'est-ce que vous voulez là on ne peut pas il n'y a rien sans risque c'est vrai que un monde Perpignan a été une université très démocratique ça c'est notre fierté il ne faut jamais l'oublier et on fait des études grâce à l'université de Perpignan beaucoup de gens de familles modestes qui n'ont jamais fait d'études à l'époque ni à Montpellier ni à tous on nous dit que ça continue et donc raison de plus parce que ça on parle beaucoup de recherche mais il faut aussi parler de pédagogie raison de plus pour que les universitaires de Perpignan et je suis qu'est-ce qu'avec ils le font donnent une qualité d'enseignement et peut-être même des spécialités qui font que quand ils se présentent sur le marché de l'emploi hors du département on dise ah il vient de Perpignan c'est pas mal plutôt il vient de Perpignan il vient de ce endroit ailleurs voilà ça aussi ça compte énormément et c'est ce qu'il faut avoir toujours présent à l'université il y a des préoccupations pour vous oui moi je ne sais pas que je dis ça ah ça marche bon je tiens par ailleurs au conseil d'administration de l'université et au conseil d'administration de l'IQ et à ce soir c'est le plaisir de nous parler un peu plus réhérent j'étais au CES à 67 à l'université qui est devenue l'université plus tard à Perpignan et j'étais obligé malgré tout pour faire la licence de partir à Montpellier pour ensuite revenir sur Perpignan c'est ce moment et je me suis remonté il y a certaines de la salle qui s'y sont en cause et d'administration pour qu'on ne redevienne pas le maillon faible de Montpellier on reste non non mais non mais on connait les universitaires de Montpellier donc la grande différence par rapport à l'époque je vais dire c'est que entre temps il y a eu la démocratisation dans l'enseignement et de l'enseignement supérieur avec et qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'accompagnement qui a été fait à cette époque on ne sera pas le maillon faible si on a la diap en rapport rétrois avec Montpellier oui ce que je voudrais dire la grande différence c'est que on a et je parle de cette entreprise là avant de vouloir parler d'information il faut voir aussi les besoins localement parce que à l'époque on n'avait pas de difficultés au niveau de notre société pour avoir l'emploi de partir à Lyon Marseille ce sont l'acte de Strasbourg à l'heure actuelle on le voit ne serait-ce que pour les stages en entreprise ou trois anciens en difficulté quand on parle des stagiaires ils vont faire les stages à Rennes parce qu'il n'y a pas d'impossibilité de faire les stages ici on a des entreprises c'est vrai mais ce sont majoritairement à à plus de 90% voire 95% de petites et moyennes entreprises et au niveau des stages à l'entreprise on le voit dans l'enseignement secondaire et c'est pire au niveau de l'enseignement supérieur parce que par rapport au niveau d'enseignement il faut trouver des postes de stagiaires dans les entreprises correspondables et donc il y a un manque localement donc je le dis et on a parlé de formation initiale donc j'en profite puisque j'étais enseignant dans le secondaire la formation initiale oui d'accord avec les moyens et les besoins qui nous sont demandés ne sont pas suivis des moyens qui nous sont alloués au niveau des universités on le voit avec parce que comme on parlait tout à l'heure des universités qui vont animer les colloques oui le problème c'est que maintenant on est obligé de faire des restrictions par rapport à cela parce qu'il faut qu'on se débrouille au niveau de l'enseignement supérieur avec les moyens qu'on nous donne on n'est plus dans la même situation je vous prie à 40 ans dans l'arrière je le regrette je t'en veux un peu d'avoir rampellé et ça ne me rajeunit pas que dans ces années-là j'étais déjà aux affaires je n'aurais pas dû faire ça parce que on va se demander ce que je vous fais ici une sorte de sépulcre blanche dit comme il dit je t'en veux